Dans un collectif, ce collectif a été monté parce que nous avons retrouvé dans les rues de Paris des jeunes mineurs isolés, évidemment ils sont étrangers, enfin c'est sans doute pas un hasard et du coup ça a mobilisé un certain nombre de personnes qui ont trouvé inadmissible que dans les rues de Paris dans le métro, aux abords d'un foyer, enfin un endroit où ils pourraient trouver de quoi dormir et bien on trouve des mineurs, il faut savoir que la France a signé la convention internationale des droits de l'enfant dans laquelle il est prévu que tous les mineurs, tous sans exception, s'ils sont isolés c'est à dire sans parents sur le territoire français, soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance c'est à dire un hébergement, un encadrement, l'accès à l'école, toutes ces choses là en fait ce sont des dizaines d'enfants, de gamins qui sont à la rue et on continue à les mettre à la rue, à Paris c'est le fait de la ZE de Paris, donc avec la responsabilité des élus de Paris ces gamins sont donc privés d'école, ce qui est invraisemblable de mon temps, on allait chercher les enfants chez les parents lorsqu'ils n'allaient pas à l'école aujourd'hui, et bien, il y a une véritable discrimination à l'encontre de ces jeunes parce qu'ils sont mineurs, isolés, étrangers et c'est parfaitement insupportable lorsque l'on a des conceptions ou des valeurs qui s'appuient sur les droits humains on ne peut imaginer et continuer à laisser faire ce genre de situation où on trouve des gamins dehors, transis de froid, parfois à la recherche de nourriture et bien évidemment on leur refuse l'école car il faut savoir que le restaurat de Paris depuis plus d'un an, c'est à dire depuis janvier 2015 refuse de scolariser tous les jeunes mineurs, isolés non pris en charge par l'aide sociale, à l'enfance alors qu'on nous prétend on prétend qu'il faut absolument défendre les valeurs laïques de la République et bien on refuse à ces jeunes l'accès à la scolarité c'est sur Paris que ça se passe voilà merci